This is the rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm of the night Wouh c'est vieux ça Corona qui n'a pas dansé son Corona Oh yeah Hello à tous j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qui est une vidéo mes premières impressions avec pas mal de make-up Il y a du Too Faced, il y a du Huda, du Urban, du BK Et je voulais en fait vous faire un petit tuto sympa Donc aujourd'hui comme vous pouvez voir je suis déjà maquillée Mais juste après vous aurez la vidéo du tutoriel Avec la palette Clover de chez Too Faced Qui est juste sublime C'est une palette où il y a 18 phares mat Qui s'est inspirée en fait de son chihuahua De son petit chien Les fonds sont reversés à une association quand vous l'achetez Alors oui vous allez me dire on la trouve pas encore en France Je le sais mais je crois qu'elle va pas sortir Enfin moi c'est ce qu'on m'a dit A voir si vous avez l'occasion de vous la faire procurer Par je sais pas si quelqu'un va à Londres ou autre part aux Etats-Unis En tout cas c'est vraiment une palette juste magnifique Ce sont des tons que vous pouvez mettre tous les jours Il y a quand même des couleurs un peu folles qu'on peut se mettre l'été Là j'ai fait quelque chose d'assez discret sur mes yeux Bon j'ai mis des faux cils tout ça Mais en tout cas je suis sûre qu'elle va vous plaire Parce qu'elle est vraiment trop trop belle Allez place tout de suite à la vidéo c'est parti Bon bah on est parti les filles pour ce tuto make-up nouveauté J'ai pas mal de nouveautés que j'ai pas encore testé Donc ça fait un moment que j'ai les produits de chez Houda Là qui sont devant les yeux comme le fond de teint à la base tout ça Et aujourd'hui Donc on va se maquiller avec la palette Clover elle est trop cute cette palette elle est vraiment trop cute J'ai déjà fait mes sourcils Je pense que ça devrait aller Bon en fait ce matin je suis partie avec les gosses Et puis j'ai commencé par mes sourcils Et puis je dis les gilets je vais pas les enlever Donc on va juste redonner un petit coup dessus de Ready Set Brown Pour pouvoir les Bien les faire tenir quoi Tu vois qu'ils partent pas en live Voilà Donc on va commencer par le teint Vous en pensez quoi ? On va dire se mettre la base Quand je vous dis que j'ai pas encore testé La pré-make-up de chez Houda Beauty Elle a encore cette honte Elle a encore dans le packaging Mais j'ai pas eu le temps Honnêtement j'ai pas eu le temps Donc flacon pompe J'adore C'est parti Donc petite pâte blanche Hop 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 Allez Hummm Ah elles sont trop bon Ah l'odeur elle est méga agréable Ah j'aime bien la texture Hummm Ah la texture est extra Moi j'adore J'avais vu des avis un petit peu partagés Mais bon après on a chacun notre avis Je pense que je vais la kiffer cette base Je sais pas si vous l'avez Vous me direz en commentaire On va venir Bah commencer par le teint Donc avec le fond de teint De chez Houda Vous savez qu'elle s'en est depuis un moment Sur le site de Sephora Par contre il n'est pas encore disponible Moi au Sephora à Admas Enfin on espère avoir Du corner Houda La beauté que ça en déborde Avec des faux cibles Tout ce que vous voulez Parce que j'adore J'adore Houda Alors moi je l'ai commandé En ligne Le butter pecan En teinte 330N N pardon Je sais pas ce que ça va donner C'est un fond de teint couvrant Alors plus couvrant que ceux que j'ai d'habitude Donc j'espère que Bah j'aurai pas de soucis Au niveau de la couleur On va voir On va voir Comme je vous dis J'ai pas encore utilisé Ce honte Le Comment Le pinceau Il parait que son pinceau Est juste fabuleux Donc le buff and blend complexion brush Qui est un pinceau A fond de teint Il doit être de la bombe Regardez ça J'adore Le poil il est hyper doux Et on est parti Pour ce fond de teint Flacon pompe J'espère que la teinte va aller On va voir On va voir La teinte m'a l'air pas trop mal Honnêtement C'est parti Je vais pas en mettre trop Parce que comme il est pari Il est très couvrant On va voir ça Allez Il est méga couvrant Je t'annonce Par contre la couleur Je me suis pas queutée La couleur Honnêtement On est bon J'avais très peur Pour une fois Pour une fois Généralement Je me trompe rarement Dans les fonds de teint Quand je les commande Et là Franchement C'est pas trop Mauvais quoi Vous voyez La même odeur Je crois que la base Il est couvrant De dingue Mais ça va encore Il est couvrant Mais il est couvrant Il est couvrant quand même Vous voyez J'ai mis deux pompes Deux pompes Je crois Trois pompes C'est largement suffisant Honnêtement Faut pas vous en tartiner partout Parce qu'il est hyper couvrant Pour le fond de teint On est bon Le pinceau est fabuleux J'aime beaucoup le pinceau Voilà On a fini avec le fond de teint Le pinceau J'ai déjà bien entamé S'il te plaît Il sent bon par contre Donc ensuite Les filles On va venir mettre Le pen pot Déjà sur mes yeux Donc le pen pot De chez Mac Que vous connaissez Pour venir matifier Ma paupière Pour venir faire tenir Mes phares surtout C'est important Et j'adore le pen pot Franchement J'utilise régulièrement C'est valeur sûre Celui là C'est une valeur sûre J'ai l'odeur du fond de teint Qui me remonte dans le nez C'est agréable L'odeur Elle est méga agréable Voilà Pour le pen pot On est bon Ensuite Concealer Vous en pensez quoi On va mettre du concealer Niveau anti-cerne Donc je prends celui De chez Tarte Parce que je l'adore Et on va mettre De l'anti-cerne Où j'ai besoin Je l'adore celui De chez Tarte Honnêtement Je l'adore Voilà On va venir matifier Qu'est-ce que vous en pensez L'anti-cerne J'adore la pitch La pitch de tout fait J'adore La pitch parfaite Est juste fabuleuse En tout cas Elle fait vraiment bien Son job Donc je vais venir En mettre là Je peux te dire Que là Hum Oh j'adore cette odeur Je suis tellement fan J'ai envie de la manger Quoi Il y a un moment Quand Ouais il y a un moment Il y a bien 5 mois Mais je l'adore Ce minceau Voilà Pour le teint Fond de teint Anti-cerne On est bon On va passer Est-ce qu'on réchauffe le teint Tout de suite Ouais on réchauffe le teint Tout de suite C'est fait Comme ça Vous allez me dire C'est fait Pour réchauffer le teint Je vais prendre ma palette De chez Tarte Vous le savez Vous la connaissez Je vous ai fait Un tuto là-dessus Avec le coffret De Parc-à-venue princesse Je suis méga fan De cette palette Je l'utilise En ce moment Tous les jours Honnêtement Tous les jours J'utilise Parce que Je l'adore trop Cette palette Les bronzers Sont juste fabuleux Voilà Et donc Je vais prendre Les deux teintes là Qui est le princesse cute Et le angle Pour venir réchauffer Donc mon teint Ça lui fera Pas de mal ce matin C'est parti Elle est belle Cette palette Elle se vend séparément Parce que moi Je vous l'ai présentée Dans le coffret Mais Elle se vend Séparément Sur le site De chez Tarte Donc On trouve tout À unité Heureusement Pour le nez Je fais légèrement Un petit peu De contouring Avec les sticks De Fenty Beauty Que j'adore Je fais légèrement Et ensuite Je viens Estomper Juste pour donner Ce petit côté Un peu plus fin Un peu plus charmant Voilà On est bon Alors on va mettre Un petit coup de blush On va prendre Le California Chez Benefit Vous le savez Il est juste Magnifique Voilà Un corail orangé Qui sent Méga bon Qui était sorti L'année dernière Et que j'ai très envie De le remettre J'ai super envie De le remettre Parce qu'il est trop trop beau Ouais il est beau J'adore Voilà On va passer Tout de suite Mais alors tout de suite À la palette Clover Elle est juste Trop belle Cette palette Je l'adore Elle n'est pas sortie En France Je ne sais pas Si elle va sortir En France Parce qu'on dit Qu'elle ne sortira pas Après c'est ce qu'on dit Je n'en sais rien Donc il avait fait En fait 18 Il y a 18 nuances De fard mat Regardez moi Ces fards Ils sont juste Fabuleux Je les adore Et il avait fait Cette palette A son chien A son petit chihuahua Qui est trop mignon C'est la mascotte En fait de Too Faced Et il avait fait ça Pour l'association des animaux Et les fonds Sont reversés A une association Voilà Et sur ça Super bien Ce qu'il a fait Parce que la palette Elle est vraiment Trop trop mignonne Et on va commencer Par cette teinte là Qui est la teinte Chihuahua Allez on est parti J'ai l'impression D'être photo shootée Avec ce fond de teint là Donc là Je fais le coin de l'oeil Plus jamais Voilà Ensuite On va prendre la teinte Fur Baby Que est un marron Que j'aime énormément Pareil Je vais venir encore Travailler ce coin de l'oeil Tout de suite Ça réchauffe La paupière Honnêtement Les couleurs sont vraiment belles La pigmentation Est vraiment au rendez-vous Pensez toujours bien A repasser 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 Pour bien estomper Vos fards Je vous le dis tout le temps A chaque vidéo Pour avoir un beau rendu Naturel Sur vos paupières Et c'est ce qui est le plus joli D'avoir cet effet estompé Et fumé Que je trouve très très beau Voilà Donc ensuite On va prendre la teinte Cuddle Buddy Ouais ça dit comme ça Qui est juste trop trop beau Je sais pas si c'est un marron Mais un marron bien soutenu Qui est juste là Et pareil Je vais venir un peu plus Venir vers le centre De la paupière Il est trop beau cette fard Wouah J'adore Les couleurs sont vraiment belles Mais vraiment vraiment belles Bien sûr je vais les mélanger entre elles Ensuite On va prendre Cette violine là Juste magnifique Et le Daddy's Me Que je trouve méga beau Pareil Je vais venir un peu plus Faire le centre De ma paupière La moitié Je pense que je vais mettre Une autre couleur après Et pareil Travailler les coins Il a l'air bien pigmenté Il est super beau Ah ouais Il est pigmenté Mais Juste ce qu'il faut Voilà c'est ça Juste ce qu'il faut J'adore ce point Je vais venir un peu estomper Tout ça Donc ensuite On va venir prendre La teinte Que j'aime trop Le Wicked Kiss Qui est juste magnifique Qui est un rose Le corail Le corail La craie Même pas corail Oh j'ai trop beau Je vais le mettre là Dans le coin Et au centre De l'oeil Et après je pense Que je prendrai ma base Pour fixer Waouh C'est trop canon Je vais venir prendre Ma base de chez MAC Pour venir fixer Le fard Comme ça Vous voyez Ça accroche mieux Voilà Je vais reprendre mon pinceau fluffy Pour mélanger un petit peu tout ça Pour pas qu'on ait cette démarcation Donc ensuite Un petit coup de blanc En dessous de mes sourcils Donnez le coup de propre Toujours Au make-up Voilà On va passer au liner Maintenant Premier trait Très important J'adore le liner Franchement Je trouve que Le liner Vous fait des yeux magnifiques Le liner C'est vraiment Un coup à prendre Je trouve C'est pas évident Donc voilà J'ai appliqué Mes fossiles Qui sont pas spectaculaires Ces fossiles J'adore les Huda Beauty C'est les Scarlett Je suis trop trop fan De ces fossiles Je sais pas Je les adore Et bien sûr J'ai utilisé la colle Qui va avec Qui est une colle invisible Noire Qui est juste de la bombe Voilà On va venir faire Donc le ras de cils Ça vous fait des yeux De fou De fou Je vais reprendre Ma palette Donc de la palette Clover Je vais prendre Un pinceau On va prendre Le cuddle buddy Vous le voyez Il est trop beau Il est beau ce fard Je pense que c'est vraiment Le fard que j'aime beaucoup De la palette Avec celui du dessus Mais le cuddle Est vraiment très beau Et ensuite Bon on va prendre La deuxième couleur On va reprendre Le daddy Le daddy me On va reprendre Le daddy me Pardon Pour faire Le ras de cils Pour faire le rappel De violet Regardez comme c'est beau Voilà voilà Je vais venir un petit peu Estomper le dessous De l'oeil Quand même Voilà voilà Et ensuite On va venir mettre Le rouge à lèvres Et pour ça Je pense qu'on va Mélanger deux teintes Deux teintes Que j'ai envie Je pense que ça ira bien Avec le make-up Les nouveaux De chez Anastasia Peveilis Les nouveaux lipsticks Qu'elle a sortis Ça s'appelle Les mattes Lipsticks Rouge à lèvres Je pense que ça devrait Bien aller au niveau Au niveau De mes lèvres Surtout avec le make-up Et je vais venir mélanger Avec le Too Faced Les peach Kiss Qui ne sont pas encore sortis Qui ne sont pas encore sortis Qui ne devraient pas Attendre le moment À sortir J'ai la teinte Sur Sing Voilà Donc c'est parti J'adore Ces rouges à lèvres Ils sont hyper La texture est hyper crémeuse Très agréable à porter Et en plus Ils ne dessèchent pas vos lèvres Voilà Il est beau hein Il est canon Ce rouge à lèvres Il est méga canon Je vais venir quand même Mettre une petite touche de clair Au milieu Au centre de mes lèvres Avec ce qu'il me reste Je l'ai mangé Ce rouge à lèvres Déjà je l'adore La couleur je l'adore Ouais les Peach Kiss Ils sont canon Ils sont trop bons Trop trop bons Et je suis vraiment Vivement kisser Maintenant en France Que je ne vais pas retourner À Londres maintenant Je ne pense pas Vous voyez ça enlève Un petit peu le côté Un peu foncé Si on veut donner un petit peu Ce côté un peu plus clair Un peu plus sympa Au rouge à lèvres J'aime beaucoup J'aime trop C'est trop joli Et ben on va terminer Par l'highlighter Quand même Donc je pense que là On en a terminé Avec ce beau make-up Franchement On est sur les dents J'aime beaucoup Honnêtement j'aime beaucoup Alors à l'highlighter J'hésite BK Ou la palette de chez Urban Avec la collaboration De Kristen Lynn J'adore ce qu'elle fait Hop La palette de BK Elle envoie du lourd quoi Elle envoie Elle envoie Regardez moi ça J'aurais pu utiliser celle-ci Pour aller avec mon make-up Ça pourrait être beau non ? Ouais Ou alors celui-ci Trop beau Ou alors chez Kristen Lynn Je l'ai pas encore testé Là encore dans son Dans son Ah dans son papier J'arrive même pas à la sortir Tu vas voir Ah si c'est bon Elle est trop belle Elle est juste méga belle Je l'avais présentée dans le hall Voilà sa palette d'highlighter Qu'est-ce que je fais ? Allez alors je prends BK Ça me tente trop Donc j'ai pris mon pinceau De chez Zoéva Au nom d'une pipe Oh my god Il est trop beau Vous avez vu ça ? Il est méga beau BK ils ont toujours des aléateurs de fou Un petit peu sur le nez J'oublie pas le menton Moi j'aime bien faire le menton Elle est trop belle Vous aimez ? Ah j'adore Il y a l'œil qui pleure J'espère que vous voyez cette pigmentation de dingue Parce que c'est juste canonissime Voilà Bon ben on a fini avec l'highlighter On est ok ? On va venir fixer tout ça avec la glam glow Que j'adore Franchement je l'adore Je m'en passe plus en ce moment La glow setter est sorti depuis un moment Mais que j'aime vraiment appliquer Pour venir fixer tout ça Déjà parce qu'elle sent super bon Donc voilà pourquoi je l'adore Et ben voilà On en a fini avec ce make-up Voilà Il y avait plein de nouveautés J'avais envie de tester plein de choses En tout cas je suis conquise par la palette Clover Si vous avez l'occasion De vous la procurer N'hésitez pas Les fards mat sont juste fabuleux Alors la pigmentation est quand même là C'est pas les pigmentation comme la chocolat gold Mais par contre comme vous pouvez voir On a vraiment un magnifique rendu sur les paupières Il n'y a pas besoin de passer plusieurs coups de pinceau Au niveau des fards Parce que l'intensité est là Voilà je suis trop trop fan Je pense que je testerai cette belle couleur violine La pétanle mascotte Le TF mascotte En tout cas voilà Je voulais absolument vous en parler Parce qu'elle était dans mon tiroir Et je n'ai toujours pas testé Et je voulais vous faire un make-up Pas trop compliqué Quelque chose d'apporté tous les jours Là j'ai mis des faux cils Parce que j'adore mettre des faux cils Mais je ne les mets pas tous les jours Parce que ceux-ci sont spectaculaires Voilà Je suis fan de tout ce que je vous ai présenté La palette BK Franchement si vous n'avez pas Acheté la palette BK La later il faut y aller C'est la Océane Qui est juste trop magnifique Voilà En tout cas Je voulais vous remercier d'être là Tous les jours Every day Je suis toujours méga contente De vous retrouver dans les commentaires Mettez donc plein de pouces bleus Si la vidéo vous a plu Abonnez-vous Si vous avez envie Vous le savez C'est gratuit C'est de la bonne humeur Et puis Et on fait toujours De très très belles rencontres Voilà Quand je fais mes lives Sur Instagram Je suis contente de voir Qu'il y a des nouvelles personnes Qui arrivent Et qui De chaque coin du monde En plus J'ai des personnes Qui sont très très loin Voilà Et qui me suivent Voilà en tout cas Merci à vous tous Je vous aime très fort Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Mouah Bisous à tous Ciao 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 Ciao